Frères et sœurs en Christ, guerriers de la prière, le ministère de la prière de l'Église Adventiste du septième jour, c'est Léonard, vous invite à leurs 12 heures de jeûne et de prière, dénommée 6 pour 6, le samedi 13 avril 2024, de 6h00 à 6h00 p.m. Autour du thème, c'est sa main qui nous conduit. Les pasteurs invités sont, pasteur Jean-Jeunel, pasteur Jean-Michel Moïse, pasteur Régal Mérard, vous qui êtes fatigué, vous qui avez soif de délivrance, Jésus vous attend, nous n'avons que Jésus, venez à sa rencontre le samedi 13 avril à l'Église Adventiste du septième jour, c'est Léonard, adresse 72 50, rue Val d'Ombre, c'est Léonard, Québec, H-E-S-E-X-E, on vous attend ! Il n'y a que toi ! Il n'y a que toi ! Que toi dans ma vie 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 ! Jésus, bonsoir ! Bonsoir ! On est content de vous revoir dans le cadre de notre réunion habituelle. Nous allons chanter un chant avant l'arrivée des officiers, numéro 47. Je ne sais pas si vous connaissez, ça peut être un nouveau chant pour vous d'apprendre. Numéro 47, que ton fidèle amour, que ton fidèle amour est une grande chose. Oh Dieu, mon Rédempteur, mon Rocher, mon Gardien, oh quel puissant soutien, oh quel puissant soutien. Que ce bras de ta grâce, où mon cœur se repose. Oui, je marche avec toi, dans mon pèlerinage. Autrefois j'étais seul, sans guider, sans sauveur. Mais aujourd'hui, Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, Je poursuis avec toi, mon terrestre voyage. Bien-aimé, fils de Dieu, mon cœur plein d'allégresse. Dans la paix de la foi, se tient sous ton regard. Oh quel riche part, oh quel riche part. Mon âme, chaque jour, possède en ta tendresse. Ainsi, moi, ton enfant, Seigneur, devant ta face, Je marche vers la gloire et la félicité. Et pour l'éternité, et pour l'éternité, Ton âme, mon prince, de moi, me réserve une place. Amen. Et on va continuer à chanter au numéro 42 À toi la gloire, ô mon céleste Père. À toi la gloire, ô mon céleste Père, Qui, dans l'abîme où j'étais, loin de toi, Vint par Jésus m'inonder de lumière, Et de l'eslave un beau jour faire un roi, À mon sublime, de l'éternel. Pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh quel amour, quel amour insondable, Divin sauveur, t'as fait descendre en moi. Blasphémateur, indique et misérable, À ton seul ange frissonnait des fois. Ah mon sublime, de l'éternel. Pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, À toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron, à ton pur diadème, Je suis à toi car ton sang m'a lavé. Ah mon sublime, de l'éternel. Pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amen. Mesdames et Messieurs et Frères de partout, Bonsoir. Aujourd'hui, mercredi 3 avril 2024, Le premier trimestre de l'année 2024 est déjà entré dans les annales de l'histoire avec ses bons et ses mauvais souvenirs. Le deuxième trimestre de l'année 2024 vient de commencer et nous espérons que le Seigneur sera avec en chacun d'entre nous tout au cours de ce nouveau trimestre. Dans nos déplacements, à la maison, à l'église, partout, nous avons l'assurance que notre Dieu sera toujours avec nous. Mesdames et Messieurs et Frères, je vous souhaite bienvenue dans l'arrière de prière de ce soir. Participez activement quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à l'église ou dans le confort de vos foyers respectifs. Le premier champ inscrit au programme de ce soir est le numéro 240 des Ims et l'Oange « Nous vogons vers un beau rivage ». Chantons des beaux. Sous la direction de notre chante Brunel Joseph. Nous vogons vers un beau rivage que Jésus nous prépara, nous ne créons aucun naufrage, que sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragans, de tempêtes, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragans, de tempêtes, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ, à venir. À venir, Jésus te convie, demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragans, de tempêtes, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragans, de tempêtes, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous, de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs, bannissant la crainte, chantant dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragans, de tempêtes, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragans, de tempêtes, au séjour du Dieu d'amour. Nous suivons la lecture. La lecture se fera dans Somme 29. Je lis pour vous. Fils de Dieu, rendez-vous à l'Éternel. Rendez-vous à l'Éternel, gloire et honneur. Rendez-vous à l'Éternel, gloire pour son nom. Vostenez-vous devant l'Éternel avec des ordonnances sacrées. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonneur. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdes. L'Éternel brise les cèdes du Liban. Il les fait bondir comme les veaux. Et le Liban est le cirou rond comme des jeunes bœufs. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépousse les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Que la... Bénissons cette parole de l'Écriture. Maintenant, nous allons prier. Je vais prier pour... Mettons-nous à genoux. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci dans ton amour infini. Dès que tu as été avec nous, tu nous as conduit nos pas d'ici. Et nous avons fait trois jours de... Nous étions bons envers toi pendant ces trois jours. Et nous sommes venus à toi, Seigneur, afin de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Merci de ce que tu nous as appelés à travailler pour toi. Nous te prions pour la soirée que nous allons passer. Permets que nous puissions passer sous ton Saint-Esprit, afin que tu puisses nous guider. Merci pour les enfants qui ont besoin de toi, Seigneur, spécialement l'Église de Saint-Esprit. Que tu puisses nous donner force et courage, afin d'atteindre ton but, Seigneur. Nous te prions pour bénir le reste de la soirée. Permets que nous puissions bien le passer sous ta divine. Nous te prions, non, parce que nous sommes ni dignes ni justes. Et c'est au nom de ton cher Fils, Jésus, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. ... 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 Oh mon enfant ne crains pas, je vois ta détresse, je veille sur tous tes pas, je sais ta faiblesse. Et les vents peuvent souffler, et les flots se soulever, moi ton sauveur, je suis plus que vainqueur. Moi ton sauveur, je suis plus que vainqueur, c'est moi qui commande au vent, à l'humainte. Je ne crains point quoi seulement, âme chancelante, qui s'atteint à mon secours, pour un demeuré toujours. Plus que vainqueur, ô croix à ton sauveur. Plus que vainqueur, ô croix à ton sauveur. Mesdames et Messieurs les frères, mercredi soir, réunion de prière. Et c'est la première réunion au cours de ce deuxième trimestre 2024. L'Église Adventistienne de Saint-Léonard va concentrer toutes ses énergies pour l'évangélisation au cours de ce deuxième trimestre. Et sabbat prochain, nous allons nous réunir autour de la table sainte pour communier avec le Seigneur. Nous avons parmi nous des malades. Nous avons aussi des personnes en difficulté. Nous avons aussi des personnes qui attendent un papier légal dans ce pays. Ce soir, nous avons plusieurs requêtes à adresser à notre Dieu. Nous allons prier pour l'évangélisation à l'Église. Nous allons prier pour notre préparation en vue de nous approcher de la table sainte. Nous allons prier pour les malades parmi nous. Il y en a qui ne viennent plus à l'Église. Mais il y a des malades qui font de l'effort quand même pour venir à l'Église. Nous allons prier aussi pour nos jeunes. Nous allons prier pour nos aînés. Donc, frères et sœurs, nous allons nous mettre à genoux pour adresser deux prières à haute voix au Seigneur. Donc, comme Frère Boulin l'avait déjà annoncé, la première prière sera faite par Frère Thélange. Et je ferai la deuxième prière sur l'Estrade. Merci. Frère Boulin l'avait déjà annoncé, la première prière sera faite par Frère Thélange. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi Seigneur, rends-moi ta douce paix. Adorable Père Céleste, c'est toi qui recherches nos âmes. Tu es un bon papa. Tu es compatissant. Merci pour ton amour envers nous. Tu nous as permis de traverser quatre jours durant cette semaine. Et nous voici dans ta maison pour tes loués. Papa, nous sommes des pécheurs. Nous avons fait, nous avons dit, nous avons pensé des choses désagréables pour toi. Nous te demandons de nous laver, dans les sons de ton fils Jésus, de nous purifier. Papa, Saba, Saba, Saba Rocher, Nous serons autour d'une table, de la sainte table. Pour participer à une sainte communion avec toi. Déjà nous te demandons de nous préparer, de nous laver, de purifier tout notre être, corps, âme, esprit. Comme ton serviteur, profète, vient de mentionner, nous avons beaucoup de demandes à t'adresser. Bientôt, il va y avoir trois semaines au moins pour la prédication de ta parole. Déjà nous te demandons d'être avec par celle des belles, car c'est lui qui va parler en ton nom, que ton esprit nous imprègne. Papa, nous te prions pour chaque personne qui prendra une partie dans la proclamation de ta parole. Oui, il y en a qui ne vont pas parler, mais qui vont distribuer des payées, qui vont inviter des gens, quelle que soit la tâche qu'on aura à faire, que ton esprit puisse être le guide de tout. Papa, il y a parmi nous beaucoup de malades, nous les mettons devant toi. Tu es le médecin qui peut guérir toute la maladie. Il n'y a rien, rien d'impossible pour toi. Alors mon Père, agis selon ta bonté envers tes enfants. Nous voulons prier pour les jeunes de l'Église, pour les enfants, les adultes, les vieillards, pour ton Église dans son ensemble. Papa, ce soir, tu as un message pour nous. C'est ton serviteur, pasteur, Hérode, qui va parler en ton nom, brûle ses lèvres, rempli le de ton Saint-Esprit. Aidez-nous à être des enfants d'aussi la table. Prends le contrôle de cette réunion, ton nom, que ton Saint-Esprit dirige tout. Résois cette adoration. Nom, prie, au nom et dans la médecin de ton Fils Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, gloire, honneur, louange, t'appartiennent d'éternité en éternité, nous te remercions de nous avoir permis de traverser trois jours au cours de cette semaine. Tu as été avec nous dans nos déplacements à la maison. Tes Saint-Ange ont veillé sur nous et nous ont accompagnés, Seigneur. Et nous sommes contents d'être devant ton trône de grâce en ce moment, que ce soit en présentiel ou en distanciel, pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, déposer au pied de la croix nos fardeaux, nos forfaits, et te demander pardon pour les péchés que nous avons commis devant ta face. En ce moment, nous voulons te présenter l'Église à 27e jour mondial, cette Église militante. Elle sera triomphante bientôt lors du retour en gloire de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Ce que nous te demandons, Père, c'est de permettre que nous, qui te prions maintenant et les autres membres de l'Église, soient triomphés avec le Seigneur Jésus. Que nous tous, nous puissions participer au triomphe de la gloire du Fils de Dieu et de nous, Seigneur, à nous préparer pour ce grand jour. Et l'une des façons que tu nous demandes de nous préparer avant ce grand jour, c'est de participer à la mission, c'est de participer à la proclamation de l'Évangile que tu nous donnes, Seigneur, le zèle missionnaire afin que par nos paroles, notre comportement, par la distribution de la page imprimée, quelle que soit la méthode que nous utilisons, Seigneur, aide-nous à participer dans cette belle œuvre, l'œuvre de l'évangélisation. L'Église, le 27ème jour de Saint-Léonard est en préparation pour une grande campagne d'évangélisation au cours du mois de juin. Bénis tous les membres de l'Église, Seigneur. Bénis les officiers d'Église, tous les chefs du département, Seigneur, et permets que nous tous, nous puissions prendre à cœur ce travail, que nous tous, nous puissions travailler pour le maître afin qu'à son retour, qu'il puisse déposer sur la tête de chacun d'entre nous la couronne d'immortalité. Ce soir, Seigneur, nous voulons te présenter les malades parmi nous. Il y en a qui sont dans des centres et il y en a qui souffrent à la maison et d'autres, Seigneur, ils circulent, ils font leur travail et pourtant, la maladie comme conséquence du péché ronge leur corps. Ce soir, nous te demandons, Père, de toucher le corps de tous tes enfants afin de guérir ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie physique, spirituelle ou mentale, que tu puisses nous guérir, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite tant que nous puissions contribuer à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Nous te prions pour nos jeunes de les préserver des attraits de ce monde. L'ennemi fait ravage au sein de nos jeunes. Tout le monde, Père, de les protéger, de les garder et de permettre que leurs yeux soient restés fixés sur Jésus et qu'ils puissent remporter de brillantes victoires sur les tentations, sur les ruses de l'ennemi. Béni la Reine de ce soir et béni celui que tu as choisi pour partager avec nous le Mère spirituel, Père Erol Norélus, que tu puisses embouler ses lèvres avec le charbon à donner ton hôtel afin que les mots et les expressions qu'il aura à prononcer ce soir viennent directement de toi pour la gloire de ton sain nom et pour le salut de tes enfants. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. À toi je veux être, à toi pour toujours, Jésus soit mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien, soit ma délivrance, m'enferme, soutien. Oui, la victoire, nous l'aurons et pour sa gloire, nous vivons une couronne Jésus nous attend. Jésus la donne en avant. Bonsoir à l'église. La lecture pour la prédication de ce soir se trouve dans Luc 15 et le verset 32. Je lis pour vous. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La parole du Seigneur est bénie, acclamons-la. Et maintenant, nous allons avoir un moment de louange avec notre frère, Prunel Joseph. Et tout de suite après, ce sera le chant de prédilection. Et ensuite, la prochaine voix, ce sera la voix du pasteur, pasteur Hérole Norellus dans la prédication du jour. Et restez debout. Le temps est contre nous. J'allais chanter deux chants, mais je vais chanter un seul chant plus le chant de prédisposition. Nous allons chanter le 369. Vous savez, frères et sœurs, les temps que nous vivons actuellement sont très difficiles. Il faut réclamer, demander le secours du Seigneur. C'est seulement les mêmes gars qui répondent pour nous. Est-ce que nous croyons ça? Oui, c'est le même seul qui a voté pour nous secours. Nous vivons ici au Canada, je ne sais pas moi, en Haïti, partout dans le monde, frères et sœurs, c'est le seul bon Dieu qui dit nos mots. Et nous allons dire que je suis l'éternel. C'est le même qui est le bon Dieu. Nous allons chanter le numéro 369 dans ce triste monde. sans ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur. m'aide de mon sauveur. M'aide de mon sauveur, la sainte présence, donne paix et joie à mon cœur. M'aide de mon sauveur, la sainte présence, donne paix et joie à mon cœur. Dans les jours mauvais, qu'un grand de l'orage, j'ai pleuré le feu tout d'hiver. Mon sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Mon sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Lorsque dans la nuit, nul rayon n'éclaire le chemin où je dois marcher. Dans l'ombre soudain, jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Dans l'ombre soudain, jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Malgré mes erreurs, il soutient ma vie, il me comble de sa bonté. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. au jour merveilleux, au jour merveilleux, lorsqu'avec les anges dans le ciel des heureux élus, pourront entendre l'hymne de l'ouvrage à ta gloire au Seigneur Jésus. Pourront entendre l'hymne de l'ouvrage en ta gloire en ta gloire au Seigneur Jésus. Le chant de prédisposition qui est le 531. 531. Nous nous préparons pour la grande campagne, frères et sœurs. Cherchons-les, cherchons-les. Écoutons l'appel du berger. Écoutez. Mouvement de marche. Écoutez l'appel du berger. Il s'est brebis en danger. Il les appelle avec amour espérera toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Mon rein de foi, de soif, de faim, les rebis appellent un vin. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous ? Ne voulons-nous pas aller tous ? Dire à tous ceux qui sont perdus Que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Amen. Assoyez, je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Et vous êtes ici ce soir pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous sommes contents de vous voir. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, confortablement assis et se préparant à écouter aussi la parole de Dieu. Nous sommes contents du fait que vous êtes au rendez-vous aussi, même si nous aurions aimé vous voir en personne ici. Si vous êtes à l'extérieur du pays, si vous n'êtes pas à Montréal, on peut comprendre. Mais si vous êtes ici à Montréal ou dans les environs, on aurait bien aimé vous voir ici de préférence. Mais peu importe, nous espérons que le Seigneur va vous bénir là où vous êtes. Mais nous réclamons une double bénédiction sur les personnes qui sont ici à l'église. Si vous voulez avoir cette double bénédiction, soyez des nôtres mercredi prochain. Dieu voulant. Ce soir, nous allons... En fait, frère Fede vous l'a déjà dit, nous avons comme thème pour ce trimestre, vivons pour plaire à Dieu en faisant l'évangélisation. Ce n'est pas seulement ce trimestre que nous allons faire l'évangélisation, mais le focus est mis sur l'évangélisation ce trimestre. Et nous aimerions que vous preniez cela à cœur et que vous faites l'évangélisation de toutes les manières possibles, que vous utilisiez tous les moyens nécessaires pour faire l'évangélisation. Essentiellement, l'évangélisation, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions qu'on pourrait donner. Mais ce soir, nous allons nous restreindre à une chose. L'évangélisation, c'est aider Dieu à sauver les perdus. L'évangélisation, c'est aider Dieu à sauver les perdus. Pour pouvoir, quand on dit les perdus, cela veut dire qu'il faut aller les chercher. Bien sûr, il y a des gens qui sont perdus qui ne les savent pas. Nous n'allons pas voir quelqu'un pour dire à la personne, tu es perdu, je viens de chercher. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on va le faire. Mais nous savons que tout le monde qui n'est pas en relation avec Christ est perdu. Et c'est pour cela que Jésus est le grand sauveur. Il était venu pour cela. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, vous et moi, nous devons mettre des gens en contact avec Christ, afin que Christ puisse les sauver. L'évangélisation, essentiellement, c'est aider Jésus à retrouver les perdus, afin qu'il puisse les sauver. Vous et moi, nous ne pouvons pas sauver personne. Mais Jésus peut les sauver. Voilà pourquoi, si nous les mettons en contact avec Jésus, nous sommes certains qu'ils seront sauvés. Alors, ce soir, c'est ce que nous allons voir dans trois récits différents, des récits que certains d'entre vous connaissent. Quand je dis certains d'entre vous, ce n'est pas tout le monde qui écoute qui connaît ces récits. Mais nous allons brièvement juste parler de ces récits pour vous montrer, quand nous faisons l'évangélisation, Dieu est content. Parce qu'il y a tellement de choses qui apportent la tristesse au cœur de Dieu, que vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour apporter un peu de joie au cœur de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que Dieu est amour. Et s'il y a quelque chose qui souffre, c'est bien l'amour. Quand on aime, on souffre. Quand on voit l'être aimé dans une situation difficile, on souffre. Et puisque Dieu aime le monde entier et qu'il est amour, quand il voit des gens ce soir qui sont aux prises avec toutes sortes de problèmes, ils souffrent. Quand il voit la guerre au Moyen-Orient et en Europe, ils souffrent. Quand il voit ce qui se passe dans notre pays natal, ils souffrent. Quand il voit qu'il y a des gens qui sont dépendants de la drogue, ils souffrent. Quand il voit des gens qui sont kidnappés, des gens qui sont violés, Dieu, en tant qu'amour, souffre. Donc, il y a tellement de choses qui font en sorte que Dieu souffre. Si vous et moi, nous pouvons faire quelque chose pour lui apporter un peu de joie, ce serait très, très bien. Et quand nous faisons l'évangélisation, cela apporte la joie au cœur de Dieu. Cela fait plaisir à Dieu. Dans Luc, le chapitre 15, l'évangéliste, Luc, commence par dire tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est quelque chose de très intéressant. On aurait pensé que les gens de bonne vie, puisque Jésus est ce qu'il est, est Jésus, le Dieu qui s'est fait incarner. On aurait pu penser que les personnes qui sont des dirigeants d'église, les personnes qui aiment Dieu pourraient se rapprocher de lui. Mais ici, le texte nous dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. « Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors qu'ils devraient être contents du fait que les gens de mauvaise vie viennent à Jésus. C'est Jésus seul qui peut les sauver. « Mais ils n'étaient pas contents, les pharisiens et les scribes qui étaient des gens religieux, des personnes, des personnalités très importantes. » Il murmurait de préférence, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et Jésus a donné une parabole, la parabole de la brebis perdue. Et Jésus a dit essentiellement, « Un homme a 100 brebis. » Et à un certain moment donné, il se rend compte qu'il y a seulement 99. Donc, il y a une brebis qui est égarée dans le désert. Alors, il met les 99 en sûreté. Il part à la recherche de la brebis perdue. Et quand il l'a trouvée, il était content parce qu'il a retrouvé la brebis qui était perdue. Il était en joie, nous dit le texte. Et Jésus dit de même, « Il y a de la joie dans le ciel. » Alors, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » « Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, probablement, quand nous regardons les textes, nous disons, on dirait que Jésus n'était pas tellement bon en mathématiques. Si vous avez 99 personnes qui sont là et qui sont justes, ils n'ont pas besoin de repentance. Pourquoi devrait-il y avoir plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent? » Les 99 sont là et le texte nous dit très bien, « Il y a plus de joie. » Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie pour les 99 qui n'avaient pas besoin de repentance. Sauf que, maintenant, on a une autre personne qui s'ajoute aux 99, donc la joie au ciel est augmentée. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Parce que cette personne allait directement à la perdition maintenant qu'elle a changé de camp et maintenant qu'elle est sauvée. Donc, il n'y a plus de joie au ciel. Donc, si le berger est allé chercher une seule brebis et cette brebis apporte la joie dans son cœur, de même que Dieu, quand nous l'aidons à trouver une personne qui allait tête baissée vers la perdition, cela amène de la joie et beaucoup de joie au ciel. Mais la brebis a quelque chose de particulier. Elle est perdue et on peut comprendre qu'elle se rend compte qu'elle est perdue. Mais elle ne pouvait pas trouver sa voie. Il fallait quelqu'un pour aller la chercher. Et le berger est allé chercher cette brebis. Et puis, il lui a mis sur son épaule et lui a amené en lieu sûr avec les autres brebis. C'est sûr que la brebis était contente de revoir les autres, mais elle était perdue. Elle ne pouvait pas trouver sa voie. Et Jésus a donné une autre parabole. Le récit suivant nous parle d'une femme qui a une pièce de monnaie qu'on appelle une drachme. Et voilà que cette dame, qui avait dix drachmes, elle a perdu une de ses pièces de monnaie. Elle a balayé la maison, elle a cherché, cherché. Elle a fini par trouver cette drachme. Et le texte nous dit, de même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se reprend. Pour la brebis, il y avait de la joie au ciel. La dame a trouvé cette pièce de monnaie, elle était contente. Et Jésus a dit, de la même manière, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se reprend. De même que le berger a été à la recherche de la brebis, de la même manière, la dame a cherché sa pièce de monnaie et elle l'a trouvée. Elle aurait pu dire, j'ai dix pièces de monnaie, donc j'ai perdu une pièce. Il me reste encore neuf pièces. Mais donc, elle a cherché minutieusement la pièce de monnaie. Elle l'a trouvée et elle était contente. Et Jésus a donné une autre parabole dans le récit suivant. Cette fois-ci, en fait, la drachme était perdue, mais elle ne savait même pas qu'elle était perdue. C'est son propriétaire qui savait qu'elle était perdue, mais la drachme ne pouvait pas savoir qu'elle était perdue. Elle était là, probablement, quelqu'un d'autre l'aurait retrouvée ou personne ne l'aurait jamais retrouvée. Elle ne savait rien du tout. mais le propriétaire lui savait qu'il lui manquait cette pièce d'argent. De la même manière, il y a des gens qui sont perdus qui ne les savent pas. Il y a des gens qui sont perdus qui les savent, mais qui ne savent pas quoi faire pour être en sûreté. Il y a d'autres qui sont perdus qui ne les savent même pas. Et Jésus a donné la parabole suivante. Le fils se prodigue qui à un certain moment donné a pris une mauvaise décision. La décision de laisser le foyer paternel et d'aller vivre comme bon lui semblait. Et à un certain moment donné ça n'allait pas bien pour lui du tout. Et là il se rend compte qu'il est perdu. À moins qu'il fasse quelque chose, ça va devenir de plus en plus difficile pour lui. Et alors il a pris la décision de retourner chez son père. pendant tout ce temps qu'il était parti, son père ne cessait pas de guetter son retour. Son père ne cessait pas de prier pour lui. Et lui pouvant prendre la décision de revenir parce que c'est lui qui avait pris la décision de partir, il pouvait prendre la décision de revenir. Ce que son père pouvait faire, il l'a fait. Effectivement, il était revenu. Et quand il était revenu, le 15 verset 32 nous dit que son père a dit à son fils aîné qu'il n'était pas content du fait que le fils cadet est revenu et son père de dire mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Trois récits, trois groupes de personnes ou trois catégories de personnes une personne qui est perdue et qui sait ou une catégorie perdue mais qui sait qu'elle est perdue mais sans pouvoir retrouver son chemin une catégorie qui est perdue mais qui ne sait même pas qu'elle est perdue et une catégorie qui est perdue qui sait qu'elle est perdue et qui peut faire quelque chose mais ça prend quand même l'intercession d'autres personnes pour que cette personne puisse revenir chez lui en terrain sûr dans les trois catégories nous trouvons toujours le mot perdu ou bien le verbe perdre dans les trois catégories nous trouvons une sorte de recherche le berger a recherché sa brebis la dame a recherché sa pièce de monnaie le fils n'a pas été recherché comme quelqu'un qui va chercher mais le fils a été recherché d'une certaine manière parce que le père s'est adressé à Dieu pour pouvoir parler au coeur de son fils afin qu'il puisse revenir à la maison et dans les trois cas il y avait de la joie certaines fois plus de joie d'autres fois la joie tout simplement ou la réjouissance et il y avait l'égainement il y avait la joie parce que quelqu'un est perdu il est retrouvé maintenant il y a de la joie vous et moi durant ce trimestre ou dans notre parcours chrétien et ce trimestre en particulier allons-nous faire en sorte qu'il puisse y avoir de la joie au coeur de Dieu allons-nous aider Jésus à retrouver les perdus afin qu'il puisse les sauver allons-nous vivre d'une manière telle que les gens que nous côtoyons puissent voir que nous sommes des enfants de Dieu allons-nous ouvrir notre bouche pour leur dire d'accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur allons-nous activement à la recherche des perdus afin afin de les trouver et de les connecter à Jésus afin qu'ils puissent les sauver rappelons-nous que nous ne pouvons pas sauver les gens Dieu seul peut le faire mais il dépend de vous et de moi pour les connecter à lui il dépend de vous et de moi pour les amener à lui et quand nous les amenons à Dieu ils vont être sauvés d'une manière ou d'une autre parce que Dieu est celui qui peut les sauver et chaque fois que vous et moi nous partons à la recherche des perdus Dieu est content chaque fois vous et moi nous connectons des perdus à Dieu Dieu est content et chaque fois qu'une personne perd se donne à Dieu le ciel tout entier est content il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend il y a de la joie devant les anges de Dieu il n'y a plus de joie dans le ciel il fallait s'égayer il fallait avoir de la joie il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie quand on est parti loin de Dieu on est mort mais quand on revient à lui on retrouve la vie il y a beaucoup de gens qui sont morts et comme les morts ne savent rien ils ne les savent pas mais même les morts peuvent revenir je parle des morts spirituels même les morts spirituels peuvent revenir si vous et moi nous intercédons pour eux si vous et moi nous nous mettons à leur recherche même si cette recherche ce n'est pas une recherche réellement physique mais c'est une recherche beaucoup plus spirituelle dans l'intercession Dieu peut les ressusciter Dieu peut leur redonner la vie alors frères et sœurs vous qui m'écoutez ce soir en présentiel ici et vous qui m'écoutez sur la plateforme de l'église ensemble mettons-nous à la recherche des perdus amenons-les à Jésus et Dieu les sauvera car il est écrit le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus que le Seigneur vous bénisse vous bénisse amen chers et frères nous disons merci merci à pasteur et rôles norellus pour ce beau message et nous vous disons merci aussi d'avoir été là et nous vous attendons mercredi prochain pour une réunion de même nous allons passer au dernier chant le numéro 534 qui sera chanté par notre frère Brunel Joseph levez-vous je vous prie messager du roi proclamant avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur montrons la croix du rédempteur ambassadeur de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit offrez la paix de Dieu publiez le salut au monde de rebelle et perdu vous parlerez pour moi tel est l'ordre du roi avec joie et courage délivrons son message puis je repentez-vous Dieu vous appelle tous tombez tombez à ses genoux ambassadeur de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit offrez la paix de Dieu publiez le salut au monde rebelle et perdu écoute notre voix pécheur viens à la croix et là dans la poussière redis à Dieu ta misère Jésus te recevra le sang de Golgotha le sang de Christ te lavera et racheté de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit tu diras gloire à Dieu j'étais mort et perdu il m'a donné son grand salut juste avant la prière je dois voyager pour l'association pastorale donc je ne serai pas avec vous samedi je pars vendredi et je reviens la semaine prochaine jeudi de la semaine prochaine donc je ne serai pas avec vous ce samedi le samedi suivant je suis encore en mission pour l'association pastorale donc je vais être là seulement en après-midi dans la le 6 pour 6 donc s'il y a quelque chose vous pouvez contacter les anciens à partir de vendredi je ne suis pas disponible jusqu'au 12 et le 13 je suis ici en après-midi seulement parce qu'il faut faire quelque chose d'autre pour l'association pastorale merci pour votre compréhension prions notre Dieu notre Père nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce merci du fait que tu nous aimes que tu nous cherches tu nous as cherché tu nous as trouvé aide-nous Seigneur à comprendre que nous aussi nous étions perdus et tu nous as sauvés afin que nous puissions aller chercher les autres qui nagent encore dans le péché les autres qui sont perdus afin de les connecter à toi pour qu'ils puissent être sauvés prends soin de nous Seigneur et aide-nous à comprendre que nous puissions apporter la joie dans ton coeur et qu'en faisant l'évangélisation cela apporte la joie dans ton coeur bénis-nous dirige-nous conduis-nous permet que nous puissions rentrer chez nous en bien et permet que nous puissions avoir une bonne nuit sur ton divin regard c'est en Jésus que nous te prions Amen bonne soirée je vous annonce aussi que je ne serai pas avec vous à Montréal je serai à Ottawa j'ai un cul chanté ok à Ottawa donc je fais la même chose donc pour la sortie nous chantons une soirée du numéro 212 annonçons partout le dernier message annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux dans le monde entier rendant témoignage au roi saint et glorieux annonçons partout la bonne nouvelle Jésus réuni tous les rachetés il vient leur donner la vie éternelle au publiant sa bonté frères et sœurs en Christ guerriers de la prière le ministère de la prière de l'église adventiste du septième jour c'est Léonard vous invite à leur douze heures de jeûne et de prière dénommé 6 pour 6 le samedi 13 avril 2024 de 6h AM à 6h PM autour du thème c'est sa main qui nous conduit les pasteurs invités sont pasteur Jean-Jeanel pasteur Jean-Michel Moïse pasteur Régal Mérot vous qui êtes fatigué vous qui avez soif de délivrance Jésus vous attend nous avons que Jésus venez à sa rencontre le samedi 13 avril à l'église adventiste du septième jour c'est Léonard adresse 72 50 rue Val-d'Ombre c'est Léonard Québec H-E-S E-X-E on vous attend il n'y a que toi 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 que toi dans ma vie que toi dans ma vie que toi dans ma vie